Ici Martha Wainwright et je vous invite tous à venir me voir et avec mes musiciens, mon band et mon ami aussi Ariel de la Force à nous joindre pour une très belle soirée de musique le 30 octobre au Palais Montcalm. Oui, c'est sûr que c'est un album qui est vraiment un début de quelque chose. C'est un début, mais aussi un au revoir peut-être. Le gros changement, c'était basé sur un divorce assez très difficile qui prend beaucoup de temps. Puis ça, c'est tout le temps. Je pense que s'il y a des gens qui ont vécu ça, ça peut être très traumatisant. Ça peut vraiment être une grande rupture. Alors, c'est sûr que c'est un genre de... Il faut faire tomber un bâtiment dans un sens. Puis faire... Des fois, il faut faire attention de ne pas trop détruire dans les alentours. Et après ça, une fois que ce bâtiment est là, peut-être qu'il faut commencer à reconstruire pour un meilleur futur. Alors, je pense que c'est sûr que ça, c'est le sentiment sur l'album. Il y a des grands changements. Parce qu'aussi, avec mon ex-mari, on était très impliqués ensemble en musique aussi. Et alors, c'était un moment de changement en tant que ça aussi. Mais en vérité, quand j'ai commencé l'album, j'étais avec mes musiciens que j'avais rencontrés à Toronto. Puis j'aimais qu'est-ce qu'on faisait. Mais j'ai vite aperçu que j'avais écrit toutes les chansons. Je jouais la guitare. Je gérais tout dans ce processus. Puis en vérité, je ne voulais pas. C'était un moment pour aller vers, pour trouver un producer qui pourrait vraiment prendre ça en main. Puis alors, j'ai toujours voulu travailler avec Pierre Marchand. Et ça a tombé que c'était le moment parfait. Puis même pendant le COVID, ça a marché parce que lui, il aime travailler seul. Alors, tu sais, j'ai envoyé des vocal tracks. Puis lui, il travaillait ça à Sainte-Aguel pendant que j'étais à Montréal. J'ai vraiment trouvé le band que j'aime le plus, j'avoue. Parce que j'ai travaillé avec beaucoup de musiciens. Mais je trouve que c'est moi, ma musique, mes paroles, la façon que je chante, la façon que je joue. C'est souvent quand même assez intense. C'est un peu dur des fois. Pas tout le temps, mais ça peut rentrer dans ça. Par beaucoup de liberté, beaucoup d'éclats d'émotions, disons. Mais je trouve que la sensibilité des musiciens, Tom Gill à la guitare, Philippe Melançon sur les drums. Ils sont, peut-être parce qu'ils sont plus jeunes et moins traumatisés par la vie ou whatever. Ils sont plus dans le jazz, puis ils ont une douceur dans la façon qu'ils jouent. Je pense que ça calme un peu ma musique, mais en même temps, ça rajoute un geste. Que moi, je manque moi-même, peut-être. Pour moi, le 30 octobre, ça va être très différent parce qu'on aura des lumières. Moi, je n'ai jamais travaillé avec un éclairagiste. Alors, je pense que j'ai hâte à monter l'expérience à quelque chose d'un petit peu plus théâtral parce qu'aussi, ça va être enregistré. D'habitude, quand on me voit, c'est très souvent très relax, très salon. Peut-être que ça va être un peu différent pour la première fois. C'est sûr que je vais avoir mes musiciens, puis on va faire beaucoup de cette nouvelle album, mais aussi certainement d'autres chansons, d'autres albums aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada